Hélène, qu'est-ce que la pratique philo pour toi ? C'est avant tout la possibilité de se libérer. Dans ce stage, tu t'es libérée ? Je pense. De certaines peurs, de certains jugements qui sont souvent empégés et qui sont édonnés. Et puis, se libérer de barrières par exemple à la créativité. De barrières à la créativité. Faire l'effort de se faire comprendre. Sortir de moi. Sortir de toi, d'accord. Et aller vers l'autre. Me laisser déranger par la position de l'autre en fait. Faire une ouverture à l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense. Qui peut être totalement différent de moi. Voilà, ça peut me déstabiliser un moment mais voilà, ça se vit. Et ça change la donne. Les accueillants. Et alors Christiane, toi aussi, c'était la première fois que tu participais à un atelier et un stage de pratique philo ? Oui. C'est la première fois. Et pas la dernière. Écouter, apprendre à écouter. Voilà, ça c'est un exercice qui est très difficile mais vraiment très intéressant. Parce que ça permet justement de, comment dire, de structurer sa pensée, de trouver les bons arguments. Et en ce sens, c'est une très grande richesse. J'ai aussi cette façon de voir comment on peut réorienter sa pensée aussi. Enfin, dans les étapes que l'on peut avoir dans sa réflexion. En fait, de voir qu'il y a d'autres étapes encore intermédiaires. Et de faire des retours en arrière. Et de redéfinir les choses. Et de repartir sur de bonnes bases. Oui, la pratique philo, c'est apprendre à raisonner sous le regard des autres et dans la confiance. Et toi Coralie alors ? Parce que ça fait un moment que tu fais de la pratique philo. Alors moi, je trouve que faire de la pratique philo, c'est apprendre à s'engager dans des choix, à choisir, se positionner. Assumer aussi nos points de vue à l'instant T. Accepter d'en changer. Donc après, l'écoute aussi que je trouve qui est très très importante. Et apprendre à se distancier de nos pensées. Ne pas se sentir critiqué quand on critique notre pensée. Et c'est la joie d'être dérangé aussi. D'être bousculé. Se sentir avancé. Sentir notre pensée se structurer. Et voilà. Il y a trop un équilibre entre la pensée et l'émotionnel. Alors pour moi, la pratique philo, c'est aller puiser au fond de soi, et bien sa propre vérité. la confronter avec d'autres. Et puis accepter l'opposition, le fait qu'on ne soit pas toujours forcément en accord avec les autres. C'est un échange qui permet de grandir. C'est une mise en lumière de pensées qui peuvent être dans l'ombre jusqu'à ce qu'on rencontre et qu'on échange avec des nouvelles personnes ou avec notre entourage. La pratique philosophique pour moi, c'est me confronter à mes propres pensées et me confronter à celles des autres aussi. Et pour moi, ça m'apprend aussi à dialoguer, à argumenter. C'est très important. Je n'ai pas appris à argumenter dans ma vie et je vois l'importance que ça a. Parce que je pense que le manque d'argumentation, ça m'a empêchée d'être avec l'autre dans ma vie énormément. Et là, ça m'aide à être un peu plus avec l'autre. Ça me sort de moi-même et d'une façon, oui, dans un échange réel quoi. Ce n'est pas juste superficiel du coup. Je pense que j'ai fait de la philo. En tout cas, au début, c'était pour fuir un monde que je trouvais trop dur et me réfugier dans les livres. Jusqu'au jour où je me suis dit que je n'avais pas envie de passer toute la deuxième partie de mon existence à me réfugier dans des livres et que la philo, c'était au contraire aller au contact des autres. Et bien, la pratique philo m'a permis de retourner à la source vive de la philosophie. Et justement, cet échange, comme on le lit dans les dialogues de Platon, en fait, Socrate, il allait discuter avec les autres. Et pour moi, c'est un gros travail sur moi, oser aller vers les autres. Et puis, cette joie de penser avec les autres. Parfois, il y a des idées en atelier. Moi, j'apprends des choses, en fait, en atelier. Et parfois, il y a des personnes qui ont des idées très vivantes et qui me nourrissent. Ensuite, quand je suis dans un camion philo mobile, je repense à ces idées. Enfin... C'est la question duwor. Ré-en-ass. Sous-titrage FR ?